Après la fête place Odega, les communes de Libreville, Vendo et Yaconda ont enregistré plusieurs accidents occasionnant de nombreuses victimes. Claude Obusugoubatoumba et Christ-Rodolphe Libonda ont sillonné les centres hospitaliers universitaires de ces trois communes pour mesurer l'ampleur des dégâts. Le nouvel an et ses nombreux dégâts. Au lendemain du réveillon de la Saint-Sylvestre, dans les rues de Libreville, Yaconda et Yaconda, le constat est le même. Certains automobilistes n'ont pas fait preuve de vigilance au volant, comme ici, dans la commune d'Ovendo. Selon des témoignages concordants, le chauffeur aurait perdu le contrôle de son véhicule. Le choc a été fatal. Il a percuté un truc qui est sûr qu'il y a sur la chaussée là-bas. C'est là-bas bancé de l'autre côté. Il est venu terminer sa course ici. Oui, il est mort. Nous tous, on a assez cru certaines personnes qui étaient encore gravement touchées même. Oui, d'autres sont allées mourir à l'hôpital. On trouve sept. Sept, oui. La vitrine est à vivre à l'heure. Parce qu'ils ne pouvaient pas directement terminer la course ici comme ça, s'ils n'étaient pas vivre à l'heure. Le service urgence du centre hospitalier universitaire de Libreville a enregistré quelques cas, mais surtout plusieurs victimes d'agressions. Nous avons reçu plus des cas d'agression, donc des gens qui font des bagarres, des gens qui, après la boisson pendant les fêtes, qui se sont un peu touchés. Ce sont ces cas que nous avons plus reçus ces deux derniers jours. Le processus de la prise en charge d'un accidenté, quand ils arrivent au niveau des urgences, il y a des bancardiers qui sont là, qui reçoivent avec des bancards, des fauteuils et qui orientent systématiquement au niveau des urgences chirurgicales. Parce que nous avons, il faut spécifier que nous avons trois, quatre sortes d'urgence, mais dans le bâtiment nous avons trois sortes d'urgence. Donc nous avons les urgences chirurgicales, nous avons les urgences médicales et les urgences pédiatriques. Donc pour les cas des accidentés et des blessés, nous orientons au niveau des urgences chirurgicales. Bien que le 31 décembre soit un jour de transition entre une année et une autre, mais celui-ci reste un jour où l'on devrait adopter un comportement responsable. Célébrer le nouvel an c'est bien, mais la prudence c'est encore mieux, car après les fêtes, la vie continue.